Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment déplacer ces médias sur Mac ? C'est ce que nous allons voir maintenant. On va prendre ici deux exemples. C'est ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est-à-dire photos et musique. Donc imaginons que je n'ai pas assez de place sur mon ordinateur pour contenir toutes mes photos. Eh bien, je vais vouloir utiliser un autre disque dur, un disque dur externe, pour avoir toute la place suffisante dont j'ai besoin. Et pour ça, il va falloir dire à photos où se trouve la bibliothèque. Puisque par défaut, lorsqu'on ouvre photos, la bibliothèque se trouve donc dans le dossier personnel, donc celui que vous avez nommé à votre nom. On va le trouver dans images. Vous avez ici photos, librairie. Donc c'est ici que se trouve la photothèque. Donc maintenant, imaginons que vous avez énormément de photos, ça ne tient plus sur le disque dur de votre Mac. Eh bien, vous allez prendre un disque dur externe que vous allez renommer. Alors celui-ci s'appelle Santit, mais je vais le renommer en photo. Maintenant, je vais aller copier mon fichier photothèque. Et je vais aller le coller dans le nouveau disque dur photo. Donc on se retrouve avec la même bibliothèque qui a été clonée. Alors maintenant, je vais fermer mon application photo. Et je vais lui demander de changer la bibliothèque. Pour ça, vous allez appuyer sur le bouton option ou alt. Vous laissez votre doigt appuyé et vous lancez photo. Ici, il a détecté que sur votre Mac, il y a bien deux librairies. Donc l'ancienne, la photothèque système et la nouvelle que vous venez de créer. Donc vous sélectionnez la nouvelle et vous voyez le chemin ici de la bibliothèque. C'est bien volume. Donc pour désigner les disques externes, photo, photo librairie. Donc je choisis celle-ci. Et à partir de ce moment-là, je tourne sur ma nouvelle bibliothèque. Donc là, je suis sur le disque dur externe à partir de maintenant et non plus sur le disque interne du Mac. Maintenant, pour la désigner en tant que photothèque par défaut, donc photothèque système, il va falloir lui dire dans le menu photo, vous allez aller dans réglages ici. Vous allez aller dans général et vous allez cliquer sur utiliser comme photothèque système. Et là, vous avez un message d'avertissement qui vous dit si vous activez la photothèque système, photo iCloud est désactivé. Toutes les photos et vidéos dont le téléchargement est incomplet seront supprimées de ce Mac et les albums partagés seront désactivés. Activez photo iCloud pour cette nouvelle photothèque système dans les réglages. Avant de valider l'opération, il faut être sûr que vous avez bien téléchargé votre photothèque dans sa totalité et dans les formats originaux. Sinon, il vaut mieux annuler. Je vous montrerai ça juste après avoir fait l'opération. Donc là, je vais cliquer sur OK. Le Mac a bien fait le basculement et désormais, cette photothèque est celle de votre système par défaut. Et maintenant, vous allez aller sur iCloud pour relier cette nouvelle bibliothèque à l'iCloud. Donc, en cliquant sur photo iCloud et album partagé si vous le souhaitez. Et donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Il vaut mieux ici cocher télécharger les originaux sur ce Mac. Et ça, c'est l'opération que vous aurez à faire également avant de changer de photothèque. Comme ça, vous êtes bien sûr que le Mac a chargé toutes les photos et les vidéos originales sur le Mac. Et ça vous permettra également d'accéder à une version en pleine résolution de votre bibliothèque, même hors ligne. Étant donné que sur le nouveau disque dur externe, vous n'aurez pas de problème de place. Théoriquement, il vaut mieux donc cocher télécharger les originaux sur ce Mac. A partir de ce moment-là, votre nouvelle bibliothèque système est désignée et la liaison avec Alcloud se fait normalement. Et vous pouvez tout à fait maintenant supprimer l'ancienne photothèque qui se trouve ici. Comme ça, ça permettra de libérer de la place sur votre disque interne. Pour aller plus loin avec votre Mac, je vous propose d'accéder tout de suite à la formation complète sur macOS. C'est une formation qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent prendre leur Mac en main sans avoir à chercher et galérer pendant des heures ou des jours entiers pour le maîtriser. Elle vous est particulièrement destinée si vous débutez. Le but est que vous soyez opérationnel avec votre ordinateur avant la fin de cette journée en suivant simplement les modules vidéo réalisés. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.